Alhamdoulilah, bismillahi wa salatu wa salam ara rasoulillah amma ba'ad Section numéro 7, sa fuite d'Egypte Lorsqu'il atteignait toutes ses capacités, nous lui avons donné sagesse et sciences, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville au moment de l'inattention de ses habitants. Il y trouva alors deux hommes qui s'affrontaient, l'un était de son parti et l'autre de ses ennemis. Celui de son parti l'appela au secours contre celui qui était issu de ses ennemis, et Moussa lui donna un coup de poing qui mit un terme à sa vie. Il dit alors, cela tient de l'œuvre de Chaitan, il est un ennemi tentateur et déclaré. Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi donc, et il lui pardonna. Il est le pardonneur, le miséricordieux. Seigneur, dit-il, parce que tu m'as accordé de faveur, je ne serai jamais un soutien pour les criminels. Après avoir évoqué son bienfait pour sa mère lorsqu'elle retrouva son fils, le Tréhaut mentionna ensuite Moussa à la force de l'âge, quand les qualités physiques et morales se développent complètement. Pour la plupart, il s'agit de l'âge de 40 ans. Allah lui donna alors sa gestion, c'est-à-dire la prophétie et le message dont il avait fait l'heureuse annonce à sa mère. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Après cela, il mentionna la cause de sa sortie d'Egypte, son arrivée à Madiane, où il résida jusqu'à la fin du terme déterminé. Allah lui parla et le rendit encore plus noble davantage. Il entra dans la ville au moment de l'inattention de ses habitants, donc c'était à midi, d'après Ibn Abbas, Saïd Ibn Joubaïr, Rikrima, Qatada, Asoudi. Ou, entre les crepuscules et la nuit aussi, d'après Ibn Abbas. Il y trouva alors deux hommes qui s'affrontaient, l'un était de son parti, c'est-à-dire, il était israélite. Et l'autre de ses ennemis, c'est-à-dire, un égyptien, d'après Ibn Abbas, Qatada, Asoudi et Ibn Sark. Celui de son parti l'appelait au secours contre celui qui était issu de ses ennemis. Moussa, alayhi salam, avait une grande autorité en Egypte du fait que Ferraoun l'avait adopté et élevé dans son palais. Les fils d'Israël avaient pris de l'importance et relevé la tête parce qu'il l'avait allaité et était devenu ainsi ses oncles maternelles parallèlement. Quand l'israélite lui demanda secours contre l'égyptien, Moussa, rien, et lui donna un coup de poing, Ouakaz, qui mit un terme à sa vie. On a dit aussi qu'il s'agissait, donc pour le terme de Ouakaz, d'un coup avec son bâton d'après Qatada. L'égyptien était un accroyant, un polythéiste. Et Moussa n'avait pas l'intention de le tuer, il voulait seulement l'éloigner et le dissuader. Malgré cela, Moussa dit alors, cela tient de l'avoir de Chaitan. Il est un ennemi tentateur et déclaré, Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi donc. Et il lui pardonna, il est le pardonneur. Le lendemain matin, alors qu'il se trouvait dans la ville, craintif et sur ses gardes, Voilà que celui qui avait demandé son soutien l'avait, l'appela encore au secours. Moussa lui dit, tu es un tentateur manifeste. Lorsqu'il a voulu saisir celui qui était un ennemi pour eux, deux. Il dit alors, oh Moussa, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué une personne hier ? Tu ne veux donc être qu'un homme très violent sur la terre et ne veux pas être du nombre de bienfaisants. Un homme vint du bout de la ville en courant. Il dit, Moussa, le conseil se concerte à ton sujet pour te tuer, pardonne-moi d'ici, je suis pour toi un bon conseiller. Il en sortit alors craintif, prenne en garde, Seigneur, dit-il, sauve-moi du peuple injuste. Ou plutôt, sauve-moi du peuple injuste. Taïb, donc, Ibn Kassir, Rahmahullah, poursuit dans l'explication de ce passage coranique. En disant, le très haut, Allah subhanahu wa ta'ala, nous informe de la crainte de Moussa, alayhi salam, dans la ville. Il craignait que Fir'aun et sa cour ne sachent qu'il avait tué l'homme pour soutenir un des israélites. Ainsi, leur soupçon se serait confirmé qu'il était dès l'heure et cela aurait eu de graves conséquences. Moussa se trouvait donc dans cet état craintif et sur ses gardes, lorsque le même israélite qui avait demandé son soutien la veille l'appela encore au secours. Moussa le blâma ouvertement pour son méfait et ses nombreuses querelles. Tu es un tentateur manifeste. Il voulut ensuite saisir l'égyptien, qui était un ennemi pour lui, et l'israélite pour le dissuader de faire du mal et sauver l'autre. Lorsqu'il fut décidé à agir ainsi, il se dirigea vers l'égyptien. Il dit alors, ô Moussa, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué une personne hier ? Tu ne veux donc être qu'un homme très violent sur la terre ? Et tu ne veux pas être du nombre des bienfaisants ? Les uns ont dit que celui qui formula ses propos était l'israélite, lequel était au courant de ce que Moussa avait fait la veille. Il semble ainsi qu'en voyant Moussa se diriger vers eux, il pensait que c'était lui qui le visait. En effet, il l'avait auparavant redouillé par ses paroles. Tu es un tentateur manifeste. C'est alors qu'il prononça les paroles en question et dévoila ainsi à l'égyptien ce qui s'était passé la veille. Celui-ci partit vite la prendre à Fir'aun et sollicite à son intervention contre Moussa. C'est là la version la plus citée. Il est possible aussi que ces propos aient été dits par l'égyptien. Celui-ci en voyant Moussa venir, prit peur et vit dans sa nature. Donc celui-ci en voyant Moussa venir, prit peur et vit dans sa nature qu'il allait secourir de nouveau l'israélite. Il dit alors cela par présomption et lucidité. A savoir que Moussa était peut-être le tueur de la veille ou bien il comprit cela du cri au secours de l'israélite. Quoi qu'il en soit, Fir'aun apprit que Moussa était l'auteur de l'homicide de la veille et ordonna sa capture. Un homme de bon conseil précéda alors par un chemin raccourci. Un homme vint du bout de la veille au courant, plutôt un homme vint du bout de la veille en courant. Il dit Moussa, le conseil se concerta ton sujet pour te tuer. Pars donc d'ici, je suis pour toi un bon conseiller. Il en sortit alors craintif sur ses gardes. Il partit immédiatement vers une destination qu'il ne connaissait pas disant Seigneur sauve-moi du peuple injuste. On poursuit donc Lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit plus à Monseigneur qu'il me guide sur le bon chemin. Lorsqu'il arriva à l'eau de Madian, il y trouva une foule de gens abreuvant leurs troupeaux en retrait de cela. Il y avait aussi deux femmes mises à l'écart avec leurs bêtes. Pour quelles raisons restez-vous ainsi ? leur demanda-t-il. Nous n'abreuvons nos bêtes, répondirent-elles, qu'après que les bergers repartent et notre père est un cher très âgé. Il abreuva alors pour elles leurs bêtes, puis se retira à l'ombre et dit Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu m'as prodigué. Moussa, sorti donc d'Egypte, dans la crainte d'être rattrapé par les hommes de Ferraoun et ne savait pas dans quelle direction aller. Il n'était pas sorti d'Egypte avant cela, lorsqu'il se dirigea vers Madian. Il dit plus à Monseigneur qu'il me guide sur le bon chemin, que ce chemin me conduise au but recherché. Et il en fut ainsi. Donc là, on peut voir que dans la sourate, le récit, c'est une sourate qui décrit de manière assez précise tout un pan de l'histoire de Moussa. Section 8, son séjour à Madian. Lorsqu'il arriva à l'ombre de Madian, c'était un puits. Madian était la ville où Allah avait anéanti les hommes du bois, le peuple de Sho'ib. Leur fin avait précédé l'époque de Moussa, selon un des deux avis sur la question. Une fois arrivé, il y trouva une foule de gens abreuvant leurs troupeaux. En retrait de cela, il y avait aussi deux femmes mises à l'écart avec leurs bêtes. Elles empêchaient leurs moutons de se mêler à ceux des autres. Pour les scripturaires, donc pour les juifs et les chrétiens, les filles étaient au nombre de sept. Et c'est une autre erreur. On pourrait penser, si cela avait été relaté, qu'elles étaient sept, mais que deux d'entre elles seulement s'occupaient d'abreuver les bêtes. Cependant, il apparaît du texte que Sho'ib n'avait que deux filles. Pour quelle raison restez-vous ainsi ? leur demanda-t-il. Nous n'abreuvons nos bêtes, répondirent-elles, qu'après que les bergers repartent et notre père est un cher très âgé. Nous ne pouvons donc approcher de l'eau qu'après le départ des bergers. Du fait de notre faiblesse, nous nous occupons des bêtes parce que notre père est faible et âgé. Il abreuva alors pour elles leurs bêtes. Lorsque les bergers terminaient d'abreuver leurs troupeaux, il rebouchait le puits avec une énorme pierre. Les deux femmes venaient alors et leurs bêtes prenaient ce qui restait encore d'eau. En ce jour, Moussa vint, leva seule la lourde pierre, puis leur servit à boire ainsi qu'à leurs troupeaux. Il rendit ensuite la pierre comme elle était. L'émir des croyants, Omar, a dit à ce propos, seuls dix hommes pouvaient la soulever. Il puisa un grand seau et celui-ci leur suffit. Il alla ensuite sous l'ombre d'un acacia. Lorsqu'il vit la verdure et le frémissement de ses feuilles, il dit, « Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu m'as prodigué. » De son départ d'Égypte jusqu'à son arrivée à Madiane, il n'avait mangé que plantes et feuilles d'arbre. Il marchait pieds nus car ses sandales étaient usées. C'est dans cet état qu'il s'était donc assis à l'ombre alors qu'il faisait partie des créatures les plus proches d'Allah. Son ventre collait à son dos en raison de la fin. Il se trouvait dans la nécessité ne serait-ce que d'une moitié de date. Lorsqu'il dit, « Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu m'as prodigué. » La femme entendit ces paroles, d'après Atta ibn Sa'ib. Plutôt, Atta ibn Sa'ib. Donc, on poursuit un passage du Coran. Donc, une des deux femmes vint vers lui, marchant avec pudeur. Elle dit, « Mon père te demande afin de te rétribuer pour l'eau que tu nous as servie. » Lorsqu'il arriva chez lui, il lui raconte à l'histoire. Ce dernier lui dit, « N'es craint, tu as été sauvé du peuple injuste. » L'une des deux filles dit, « Père, emploie-le. Le meilleur que tu puisses employer est celui qui est fort et digne de confiance. » « Je veux te marier, lui dit-il, à l'une de mes deux filles que voilà, avec pour condition que tu travailles pour moi pendant huit années. » « Si tu veux terminer les dix ans, cela te regarde. Je ne veux pas te causer de gêne. » « Tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des vertueux. » « Tel est le contrat entre moi et toi, quelle que soit l'une des deux durées que j'aurai passées, aucun reproche ne me sera fait. » Et Allah est surveillant de ce que nous disons. Lorsque Moussa s'assit à l'ombre et dit, « Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu m'as prodigué. » Les deux femmes l'entendirent, puis revintent chez leur père. On dit qu'il n'apprécia pas la vitesse avec laquelle elles étaient revenues en ce jour, puis elles l'informèrent de ce qui s'était passé avec Moussa. C'est alors qu'il envoya l'une d'elles pour lui demander de venir. Une des deux femmes vint vers lui, marchant avec pudeur, la démarche des femmes digne. Elle dit, « Mon père te demande, afin de te rétribuer pour l'eau que tu nous as servie. » Elle s'adressa à lui de cette manière pour ne pas que ses propos prêtent à équivoquer. Cela tenait de la perfection de sa pudeur et de sa chasteté. Lorsqu'il arrive à Shelby, il lui raconte à l'histoire la cause, notamment de sa fuite d'Egypte de Fir'aoun. Le vieil homme lui dit alors, « N'es crainte, tu as été sauvé du peuple injuste. Du fait que tu sois parti du royaume de Fir'aoun, il y a divergence sur la personne de ce vieux chèque. » On a dit qu'il s'agissait de Chouaïb, et cet avis est répondu chez nombreux de savants, notamment chez Hassan al-Basri, ainsi que chez l'imam Malik ibn Anas. Il a même été spécifié comme tel dans un hadith, mais cependant, il y a des réserves sur sa chaîne de transmetteurs. Certains déclarent que Chouaïb vécu très longtemps après l'anéantissement de son peuple, au point que Moussa l'a connu et s'est marié avec sa fille. Un autre avis, qui est que cet homme s'appelait Chouaïb, il était le chef du point d'eau, mais non le prophète envoyé à Madiane. C'est un avis qui est rapporté par Ibn Abi Hatim, d'après Hassan al-Basri. C'était le neveu du prophète Chouaïb, son cousin paternel, ou un croyant du peuple de Chouaïb. Cet homme s'appelait Yathroun, tel que mentionné dans les livres des scripturaires, qui le nomment Yathroun, le grand sage de Madiane. Ibn Abbas et Abu Ubaïda ibn Abdullah ont ainsi déclaré qu'il s'appelait Yathroun. Abu Ubaïda ajoute qu'il était le fils du frère de Chouaïb, le prophète, et Ibn Abbas a dit qu'il était le chef de Madiane. Donc il invita Moussa et lui fit bon accueil. Puis entendit son histoire, il le rassura ensuite en lui disant qu'il était sauvé. C'est alors qu'une de ses filles lui suggéra, père, emploie-le, c'est-à-dire. Pour s'occuper des moutons et des chèvres, elle fit son éloge, disant qu'il était fort et digne de confiance. Lorsqu'elle dit cela, son père lui demanda comment elle le savait. Il a soulevé un rocher que seuls dix hommes peuvent porter. Donc rappelez-vous, ça a été rapporté par Omar ibn al-Khattab, on l'a vu précédemment. De plus, quand je suis venu avec lui et me suis trouvé devant lui, il m'a demandé de me mettre derrière lui. Si le chemin bifurque, me dit-il, indique-moi sa direction avec un caillou pour que je le sache. D'après Omar, d'après Ibn Abbas, entre autres. Ibn Mas'ud a déclaré, les personnes les plus perspicaces sont au nombre de trois. Le puissant d'Egypte, lorsqu'il dit à sa femme, honore son nouveau séjour. La femme qui tient à son père à propos de Moussa, père, emploie-le. Le meilleur que tu puisses employer est celui qui est fort et digne de confiance. Abu Bakr s'est-diq, lorsqu'il désignait à sa succession, Omar ibn al-Khattab. Ça, c'est une petite appartée de l'auteur Ibn Qasir, rahim Allah. Qui fait un parallèle avec les deux récits. Ou plutôt, avec les deux situations. On poursuit. Je veux te marier, lui dit-il, à l'une de mes deux filles, que voilà, avec vos conditions que tu travailles pour moi pendant huit ans. Si tu veux terminer les dix ans, cela te regarde, je ne veux te causer aucune gêne. Tu me trouveras, incha'Allah, parmi les vertueux. Les disciples d'Abu Hanifa, rahim Allah, se réfèrent à ce verset pour considérer valide la vente consistant à dire, par exemple, « Je te vends un de ces deux habits, sans préciser lequel des deux, s'appuyant sur les termes. » A cela, il y a cependant, comme réserve, que ce passage exprime l'incitation et non la conclusion du contrat. Wallahu alam. Les disciples de l'imam Ahmed s'en réfèrent pour considérer valide la prestation de service contre de la nourriture ou des vêtements, ou contre de la nourriture et ou des vêtements, comme cela accourt dans les usages. Il s'appuie aussi sur le hadith rapporté par Ibn Majah dans les Sunan, au chapitre « L'emploi du salarié en échange de sa nourriture », d'après Hudba ibn al-Nurd, qui a dit « Nous étions chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci récita ta-sin-mim. » Donc, c'est la surat, et c'est le début de la surat al-qassas. Donc, il commence par ta-sin-mim. Quand il arriva à l'histoire de Moussa, il dit « Moussa employa sa personne pendant 8 ou 10 ans en échange de la préservation de son sexe par le mariage et la nourriture de son ventre. Et ça, c'est rapporté donc par Ibn Majah. « Tel est le contrat entre moi et toi. Quelle que soit l'une des deux durées que j'aurai passées, aucun reproche ne me sera fait. Et Allah est surveillant de ce que nous disons. » Donc, Moussa répondit donc à son beau-père « Il en est comme tu le dis, ou comme tu as dit. On ne pourra me faire reprocher, ou plutôt, on ne pourra me faire reproche de l'une ou l'autre des deux durées que j'aurai effectuées. » Allah entend et est témoin de notre propos. Malgré cela, Moussa effectua la durée la plus complète, à savoir 10 ans entière. Ainsi, Saïd Ibn Jubeir a dit « Un juif d'Al-Hira me demanda quelle était l'une des deux durées que Moussa effectua. Je lui répondis que je ne le savais pas tant que je ne l'avais pas demandé au grand érudit des Arabes. Je suis donc allé trouver Ibn Abbas. » Il lui a posé la question. Il dit « Il a passé la plus longue et la meilleure durée. Lorsqu'un messager d'Allah dit quelque chose, il le fait. » Donc, ça s'est rapporté pour Al-Bukhari, entre autres. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai demandé à Jibril de quelle durée Moussa s'était acquitté. Il m'a répondu la plus longue et la plus parfaite. » D'après Abu Dhar, on demande au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelle durée Moussa avait passé. Il répondit « La plus fidèle et la plus respectueuse, c'est-à-dire dix ans. » Puis il ajouta « Et si on te demande avec laquelle des deux femmes il s'est marié, répond avec la plus jeune. » D'après Udba ibn Nuzr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Moussa employa sa personne contre la préservation de ses parties intimes par le mariage et la nourriture de son ventre. » Lorsqu'il vint le temps où il voulut quitter Chouaib, Moussa alayhi wa sallam demanda à son épouse de solliciter auprès de son père qu'il donne à celle-ci quelques bêtes afin qu'il puisse en vivre. Il lui accorda alors tout animal naissant de cette année ayant une autre couleur que celle de sa mère. Ses moutons et chèvres étaient noirs, de belles apparences. Moussa alayhi wa sallam prit un bâton qu'il divisa à son bout et mit ensuite au fond de l'abreuvoir. Il fit venir les bêtes à celui-ci et les fit boire. Lui s'étant placé là où se déversait l'eau dans le bassin, aucune ne venait sans qu'il la frappe sur le côté. Ainsi les femelles mirent bas, ensuite deux nouveaux-nés à la fois et eurent beaucoup de lait, toutes sauf une ou deux, engendrèrent des petits ayant une autre couleur qu'elle. Aucune femelle n'avait de pie au tréon trop ouvert, ni de pie trop bas ou maigre, ou ne donnait une traite minime, rapportée par Al-Bazzar et Ibn Abi Hatim. On a déjà mentionné à propos de Yaqub, un récit comparable attribué au scripturé. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Sبحanek allahumma, وبحمdik, شهد لا إله إلى أنت, أستغفرك وأتوب إليك.